Et bien voilà, on est un peu en retard aujourd'hui, mais là quand même, hop, on lève ça, on n'a plus besoin. Alors, c'est parti pour Confinews numéro 3, j'espère que vous allez bien, c'est la fin de la semaine. Télétravail ou confinement, n'empêche, c'est le week-end, il faut en profiter. Moi ça va être rangement un peu de jardin, on a une table extérieure qu'il faut ranger, j'ai de la plomberie, changer un robinet, un truc que j'ai jamais fait, on va se marrer. Et puis, ben, aujourd'hui, je vais vous parler de deux trucs. Alors, vite fait, un petit conseil série, je viens de terminer une série qui s'appelle The Queen's Summit, en français, ils ont fait une traduction bien foireuse, c'est le jeu de la dame. C'est une série qui raconte l'histoire d'une orpheline qui va rentrer dans le monde des échecs. C'est particulier, l'actrice est phénoménale. Je vais vous partager. Je trouve que l'actrice est vraiment extraordinaire. Donc, Anya Taylor-Joy. Ça se passe essentiellement dans les années 60, c'est vraiment super bien. Moi, j'aime bien tout ce que j'aime dans une série. J'aime plutôt les séries de SF habituellement, mais là, c'est vraiment très sympa. Donc là, c'était le petit conseil série du jour. Ensuite, et là, c'était le gros du jour, je voulais repartir de l'article qui avait été mis l'autre jour dans le chat. Et cet article concernait, alors je n'avais pas trouvé la référence dedans, un ordinateur qui se chargeait à manivelle, qui partait dans des pays et tout. Donc, j'ai retrouvé, c'est un truc que j'avais regardé il y a très longtemps déjà, qui existe visiblement toujours. C'est l'opération One Laptop Per Child, au LPC. C'est assez étrange parce qu'il y a finalement peu de news sur leur site. Mais si on fait d'autres recherches par ailleurs, ils ont de temps en temps une activité sur leur blog, sur Twitter. Donc ça continue, il y a des missions qui sont lancées à travers le monde. Il y avait une antenne, alors ça c'est le wiki, il y a tout depuis la page principale, one.laptop.org. Donc l'idée, c'est d'avoir un ordinateur accessible aux enfants pour proposer de l'éducation numérique dans des endroits, a priori, où il y a déjà des soucis d'accès, ne serait-ce qu'à l'électricité. Et donc le cahier des charges, il faut que ça soit solide, facilement réparable. Il y a un wifi de fou en termes de captation, parce que si jamais il y a un point, souvent c'est un point pour toute la zone, tout le village ou tout le secteur où ils sont. Il y a également un écran dont le cahier des charges impose, qu'il soit visible en plein soleil. Donc c'est vraiment pas mal. Et là, non. 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 Super. Eh bien, Confinews numéro 3, c'est fini. Désolé pour le direct. La plaque vient de sauter en cuisine. Je vous laisse. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada